Quand on découvre E au lycée, on l'associe à la fonction exponentielle et on ne comprend pas pourquoi on se fait chier à écrire exp de x au début avant d'utiliser la notation E puissance x. Dans cette vidéo, on va voir ensemble d'où vient cette constante et pourquoi elle n'est pas seulement liée à l'exponentielle. On verra son histoire, certains aspects mathématiques liés à ce nombre, et quelques anecdotes. Pour certains, E est lié au logarithme naturel, pour d'autres, à la fonction exponentielle, pour encore d'autres, à la formule de l'air, pour d'autres, un certain polynôme infini, et il y en a encore plein comme ça. Alors qui a raison ? A vrai dire, tous ont raison, mais certains plus que d'autres. Je m'explique. Pour commencer, parlons un peu d'histoire. L'histoire de la constante E. Pour ça, il faut regarder l'histoire des logarithmes, car les deux sont complètement liés. Ça nous amène au XVIIe siècle. A cette époque, les scientifiques s'intéressaient beaucoup à l'astronomie. Mais qui dit astronomie, dit calcul astronomique. Et mine de rien, à l'époque, on n'avait pas de calculatrice, donc faire des calculs du genre 95 829 x 243 525, c'était long. Et encore, celui-ci, ça va. Du coup, ça laissait place à beaucoup d'erreurs, et les erreurs, c'est pas ce qu'on préfère. Donc il y a un mec, M. John Napierre, qui s'est dit « Faut que je trouve un truc pour mes bros en astronomie, ils sont en galère. » Il faut savoir que Napierre a vécu en même temps que le boss Galilée, donc il y avait du level en astronomie à l'époque. Bref, Napierre, il a mis en place les logarithmes. Je vais pas détailler les logarithmes, je le ferai dans une prochaine vidéo, parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les logarithmes permettaient de transformer une multiplication hardcore en addition très simple. Et que chaque logarithme est lié à un nombre, que l'on appelle sa base, qui lui est propre. A l'époque, en maths, il y avait une fonction qui intéressait beaucoup les mathématiciens, c'était la fonction hyperbolique, celle que l'on appelle maintenant la fonction inverse. On l'appelle comme ça parce que sa courbe, c'est une hyperbole. Et ce qu'il cherchait à faire à l'époque, c'était de calculer l'air sous la courbe de cette fonction. On appelait ça la quadrature de l'hyperbole. Et il s'avère que l'air sous la courbe de cette fonction s'exprime en fait en logarithme. Et le logarithme correspondant portait pendant longtemps le nom de logarithme hyperbolique. C'est en 1659 qu'on commencera à remplacer l'appellation logarithme hyperbolique par logarithme naturel ou, en France seulement, logarithme népérien en hommage à Napierre. Comme je le disais tout à l'heure, les logarithmes sont chacun définis dans une base qui est un nombre. Après l'étude du logarithme naturel, on ne savait pas dans quelle base il était exprimé. La première apparition de la base du logarithme naturel, c'était en 1690, dans une lettre de Leibniz, il l'avait appelée B. C'est en 1728 que l'air mentionna E pour désigner la base du logarithme naturel, et c'est comme ça que E vit le jour. Alors voyons maintenant quelques applications mathématiques de ce nombre. Pour commencer, le nombre E est irrationnel, sa valeur est environ de 2,71, 82, 82, etc. Si vous savez plus ce que c'est qu'un nombre irrationnel, je vous mets un lien vers ma vidéo sur les ensembles de nombres. En plus d'être un nombre irrationnel, c'est un nombre transcendant. Sans rentrer dans les détails, ça veut dire qu'il irracine d'aucun polynôme. Lorsqu'on cherchait à savoir s'il existait une fonction qui était sa propre dérivée, on a en quelque sorte construit la fonction exponentielle, qui est définie par exponentielle de x est égale à 1 plus x plus x puissance 2 sur 2 factoriel, plus x puissance 3 sur 3 factoriel, etc. Cette fonction, elle aussi, a énormément de propriétés intéressantes que je détaillerai dans une prochaine vidéo. Mais en particulier, une de ces propriétés, c'est que exponentielle de 1, c'est égale à E. Et c'est E l'air qui a montré ça. Une autre propriété, c'est que exponentielle de y fois x, c'est égal à exponentielle de y puissance x. Et donc, en particulier si y égale 1, on a exponentielle de 1 fois x, qui est égale à exponentielle de x, ça fait exponentielle de 1 puissance x, et donc E puissance x. Et c'est pour ça qu'on utilise la notation E puissance x pour la fonction exponentielle. Une autre façon de trouver E, c'est la suivante. Imaginons une banque super sympa qui nous donnerait 100% d'intérêt par an. Alors, on est un peu méfiant, on ne met que 1 euro. Au bout d'un an, on a 1 euro plus 100% de 1 euro, du coup, donc 2 euros. C'est un calcul classique d'intérêt. Si maintenant, la banque calcule les intérêts non plus annuellement, mais tous les 6 mois, est-ce qu'on serait gagnant ? Ce serait donc 50% d'intérêt, mais 2 fois dans l'année. Ça nous donne donc 1 euro plus 50% de 1 euro au carré, car on les calcule 2 fois dans l'année. Ce qui nous donne 2,25 euros. C'est pas mal. Est-ce que maintenant, si on le fait plus fréquemment, c'est toujours plus rentable ? Essayons tous les mois. Donc c'est le même principe, on a 100 divisé par 12% d'intérêt, mais on les calcule 12 fois. Et donc le calcul de ça nous donne 2,61 euros. Alors c'est nickel, on est encore gagnant. Allez, on essaye de calculer les intérêts tous les jours maintenant. Donc le même principe, et ça nous donne 2,714 euros. Ok, c'est un peu mieux, mais pas tant que ça. Essayons toutes les secondes maintenant. Alors dans une année, il y a 31 536 000 secondes. Je vous laisse vérifier. Donc le calcul des intérêts toutes les secondes nous donnerait 2,718 euros. Ah ouais, on n'a même pas gagné un centime de plus. On remarque que plus on augmente la fréquence de calcul des intérêts, plus on se rapproche de E. Autrement dit, avec un aspect un peu plus mateux, E est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n puissance n. Il y a d'autres résultats de ce genre où la constante E apparaît, notamment la fameuse formule de l'air. Personnellement, c'est ça que je trouve dingue avec les maths et particulièrement avec E. On crée un truc pour se simplifier la vie, les logarithmes, et en étudiant un peu ce qu'on a créé, on découvre un nombre E qui apparaît dans plusieurs résultats qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, il y a des mecs comme moi qui trouvaient la constante E intéressante et qui lui ont fait des clins d'œil. Par exemple, le programme Metafonte, qui génère des polices d'écriture, en est à la version 2.7182818, donc, en gros, à la version E. Et Google, rien que ça, est entré en bourse, non pas avec un nombre rond comme tout le monde, mais avec 2.718.281.828 dollars, soit E milliards de dollars. Il y a dû y avoir des gens qui ont rien compris et qui pensaient qu'un chat avait dû marcher sur le clavier quand ils ont rentré le montant. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la passionnante constante E. J'espère avoir réussi à vous transmettre ma fascination envers ce nombre. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu de ce genre. Si vous souhaitez avoir une bonne méthode pour travailler les maths, peu importe votre niveau, je vous recommande ma vidéo à ce sujet. Moi je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine.